Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo qui va traiter du module complémentaire NVDA pour l'utilisation du lecteur multimédia VLC. Cette vidéo fait écho à une ancienne vidéo que j'avais faite pour l'utilisation de VLC avec les scripts de JAWS. Et bien ici nous allons voir l'équivalent avec l'utilisation d'un module complémentaire pour NVDA et vous verrez que les raccourcis sont les mêmes, en fait ont été repris. A l'identique et donc ça va nous permettre de revoir un petit peu l'utilisation de ces raccourcis clavier. Donc dans un premier temps, nous allons voir comment récupérer ce fameux module complémentaire qui va nous permettre d'avoir des raccourcis supplémentaires d'information et de navigation dans le lecteur VLC. Alors pour cela, on va vous mettre en lien directement le lien de téléchargement du module complémentaire. Il s'agit d'une version bien spécifique pour la dernière version de NVDA. Donc plutôt que de vous faire rechercher sur le net, on va vous mettre en lien directement le lien de téléchargement. Voilà, je vais vous montrer sur quel site j'ai pu retrouver ce module précis. Action, NVDA, le coffre des extensions pour NVDA-1. Donc là, j'ai récupéré sur le site de BlindHelp et il s'agit de l'extension 1.3.1 pour VLC Access. Donc là, je vais le télécharger via le site internet, mais vous, vous aurez juste à récupérer, à valider le lien de téléchargement et ça lancera automatiquement le téléchargement du module complémentaire. Pour pouvoir rouvrir le module complémentaire une fois téléchargé, il faut bien évidemment que NVDA soit ouvert. Ça paraît évident, mais je préfère le préciser si jamais vous faites l'installation par un tiers. Donc je vais valider ce lien. Et nous allons donc ouvrir cet add-on de NVDA. J'autorise le téléchargement. Installation de l'extension, dialogue, êtes-vous sûr de vouloir installer ? Donc là, je dis oui, ok, je veux installer l'extension. Espace, en fond, insta, redémarrer NVDA. Et là, il me demande de redémarrer NVDA. Donc je dis ok. NVDA redémarre. Et cette fois, le module complémentaire pour VLC sera bien incrémenté. Donc pour vérifier cela, vous allez faire Insert N pour accéder au menu NVDA. NVDA menu. Flèche bas sur Outils. Outils sous menu O. Vous validez. Voir le journal J. Puis vous faites flèche bas sur Gérer les extensions. Visual console. Gérer les extensions. Gestionnaire d'extension dialogue. Extension installé list. OCR point virgule. Donc dans ces extensions, vous trouverez en deuxième position ici. Lecteur multimédia VLC deux points. Complément d'accessibilité point virgule. Voilà, donc il est bien présent. Activer point virgule. Donc c'est à partir de cette interface qu'on peut désactiver l'extension ou bien carrément la supprimer. si on veut en installer une nouvelle version. Donc là, c'est OK. Le module a bien été installé. Je vais donc quitter cette fenêtre. Je vais aller sur le bureau de mon ordinateur. Et je vais ouvrir un programme. NVDA 2010. Dans VLC. 1.5. NVDA 2019. A deux guides de l'utilisation. NVDA et Copyright. C. 2006. Voilà, la lecture se lance automatiquement. Donc là, il s'agit d'un guide utilisateur de NVDA. Je vous rappelle les commandes classiques d'NVDA. Très simplement, la touche espace permet de faire une lecture, une pause et une reprise de lecture. Donc là, barre espace tout simplement. Vous avez la possibilité d'avancer de 10 secondes dans votre fichier audio avec la combinaison ALT flèche droite. 19 secondes. Alors là, le fait qu'on ait installé le module complémentaire, ça implique également que, automatiquement, NVDA va vous annoncer le temps atteint lorsque vous faites la commande ALT flèche droite, par exemple. Donc ça, c'est quand même une modification très importante. Je refais ALT flèche droite. 29 secondes. 29 secondes. Maintenant, CTRL flèche droite, j'avance d'une minute. 1 minute 29. Voilà, et à nouveau, CTRL flèche gauche, par exemple, je vais revenir une minute en arrière. 29 secondes. Ok, c'est vraiment les raccourcis les plus importants dans NVDA, les raccourcis de base. Donc ça, ce sont des raccourcis qui existent sans NVDA, mais la plus-value du module complémentaire, c'est d'avoir l'annonce, justement, du temps atteint. Bon, raccourci intéressant NVDA, c'est le raccourci INSERT CONTROL H. Lecteur multimédia VLC 2.0, complément D'accessibilité-fenêtre principale. Donc vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que cette fenêtre va vous indiquer tous les petits plus apportés par ce module complémentaire, notamment, si je fais flashbar, on va regarder les deux premiers. Annoncer la durée du média restant à lire, point virgule. Annoncer la durée totale du média, point. Voilà, donc vous avez une liste de tout ce qui est disponible avec l'addition du module complémentaire. Je vais faire échappe. NVDA 2019 a deux guides de l'utilisateur, 0,2, point MP3-lecteur multimédia. Et donc, effectivement, je vais appliquer ces nouveaux raccourcis, qui sont très simples, donc la touche virgule. Durée lu, 29 secondes. M'indique, voilà, la touche virgule m'indique que j'ai lu 9, 29 secondes. Sur mon fichier audio et la touche point virgule. Durée restante à lire, 9 minutes 27. La durée restante, 9 minutes 27. Et donc, par addition. Durée du média, 9 minutes 56. La touche deux points, qui se situe à côté de la touche point virgule, vous donne la durée totale du média. Donc ça, c'est très important. Ces trois touches-là vont vous permettre de savoir où vous êtes situé dans votre fichier audio. Le raccourci contrôle virgule. Allez au temps dialogue. Heure deux points. Liste déroulante réduite. Voilà. Il vous ouvre une boîte de dialogue qui va vous permettre d'atteindre rapidement un temps de votre fichier audio. Donc, cette boîte de dialogue se découpe en trois zones de liste déroulante. La première, c'est le nombre d'heures. Ici, je ne vais pas y toucher parce que mon fichier fait moins d'une heure. Une tabulation. Minute deux points. Liste déroulante réduite. Édition. Sélectionner 0. Voilà. Je vais taper 5. 5. Sélection supprimée. Une tabulation. Sélectionner. Me rend dans la liste déroulante des secondes. Et là, je vais taper par exemple 12. 1, 2. 12 sélectionner. Puis, une tabulation. Allez au temps bouton. Alt plus L. Je vais à un temps précis. Je valide. N. Signé pour démarrer. NVDA de n'importe où. En pause. Si je fais une pause et que j'appuie sur la touche virgule. Durée lui 5 minutes 15. Voilà. Je suis bien aux alentours de 5 minutes 12. Un peu plus loin puisque la lecture s'est déclenchée lorsque j'ai validé la boîte de dialogue. Allez au temps. Voilà. Donc, c'est vraiment les raccourcis principaux, les commandes principales qui vous sont apportées par ce module complémentaire. Il y en a d'autres que vous pourrez aller tester. Et je vous invite à utiliser Insert Control H pour avoir l'ensemble des possibilités proposées par ce module complémentaire. Mais néanmoins, les commandes de base sont très importantes dans VLC. Les quelques touches apportées vous apportent du confort. Et vous permettent de savoir où vous en êtes dans la lecture de votre fichier audio. Voilà. Donc, ce module complémentaire, eh bien, rejoint les scripts JAWS pour VLC dont nous avions déjà parlé. Et je vous répète donc qu'il va falloir télécharger le lien qu'on vous met en commentaire pour rapidement accéder à ce module. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. A très bientôt sur la chaîne YouTube Cessia. Au revoir.